Tu veux que j'étale mon micro ? Non. Alors là, Fabrice, tu es à Bobineau. On est à Bobineau, on est le 31 mars et ce soir, en fait, mètre centième ici. Voilà. C'est grand. C'est grand. Il faut savoir que Bobineau, c'est une de mes premières grandes scènes quand j'avais fait la finale de Paris Fait Sa Comédie, en 2010. Je crois qu'on ne se connaissait pas vraiment. Si, on se connaissait. En tout cas, un peu. Et là, on attend Christina Cordula. Parce qu'elle vient, ma chérie. Elle vient ici. Il y a un moment donné où, avec Greg, on écrit un sketch autour de Nouveau Look pour une Nouvelle Vie. Et je me regarde dans la glace. Alors, là, en fait, j'ai un petit débat intérieur, en fait. J'ai deux voix qui me parlent. Alors, la première, elle me dit Ouais, c'est pas mal. C'est pas dingue, mais c'est pas mal. Ça passe pour une journée normale. Ça passe. Et la deuxième, elle me dit Ma chérie, d'où est-ce que je me parle ? Attends. C'est super. C'est super. Et puis, c'est cool. Trois ans et demi, quatre ans. Et la meuf vient sur le classe. Faut dire que t'es quand même la meilleure limitatrice de Christina Cordula. C'est vrai. De toute la France. C'est vrai. Et plus je la vois, plus je limite bien. Vert. Le vert, c'est un peu l'intérieur de mon âme en ce moment. Parce que j'ai peur. Ah, jour. Il y a combien de gens ? Deux mille. Non, ça c'est l'Olympia. Non, il y en a 850 environ. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est le double de ta salle actuelle. Oui, oui. Il y a plein de gens. Plein de gens. Des gens que je connais vraiment, genre mes parents. Et puis il y a des gens que je connais vraiment pas, enfin que je connais de vue, mais que je connais pas vraiment. Des gens de la télé ? Des gens que j'admire. Des gens qui vont venir voir mon travail. Bah c'est bien. Oh, tout de suite. C'est bien cette interview. C'est très bizarre. Moi je suis super proud que Berengère m'a invitée pour faire une surprise. Mais attends, c'est la émotion nationale. C'est déjà, je suis super contente. Oh là là. Elle est top, je l'admire jamais. C'est pas le truc de ouf. C'est fou quand même. C'est un peu ouf. Moi avant j'imitais Christina Cordula dans un pipe show. Aujourd'hui je suis à Bobino et Christina Cordula est là. C'est fou quand même. Il y a plein de monde derrière. Putain, reste tombée. Bon, ça y est officiellement. I've got the miquettes. J'ai les miquettes. J'ai les miquettes. Je t'embête pas. Ah si, je t'embête. Non, tu peux regarder, mais je peux plus te parler. Est-ce que c'est ta... Oui, tu peux plus. Je me mets ma petite mise, mais là j'ai oublié des trucs. Je me suis en train de parler. Vas-y, vas-y. Je peux plus te parler. Salut. La zone. Merci, hein. Merci d'être là. T'as peur, Bérangère ? Non, ça va. Ça n'est pas peur. La suite est passe. Peur de quoi ? Kiff la vie. Non, mais vraiment, je te dis un truc, profite parce que quand tu termines le spectacle, tu dois en écrire un autre. Voilà. Tu te dis, putain, j'aimais bien en fait quand. Quand je connaissais bien... Quand je connaissais mon appartage. Voilà. Fais-nous kiffer, nous. Profite bien de ce soir. Je fiste un donjon. Je fiste un donjon. Voilà. Des petites blagues comme ça. Dès que tu veux un petit rire, tu me dis que je t'entroura. Tu veux que je te baisse ? Pour détendre. Tu veux que je te baisse ? Non, tu veux pas ? Je trouve que ça bouillage pas assez. Ah bah. On est comme ça. Ah putain, tu peux être derrière là. Tu peux imaginer que t'es déjà sur scène. Ah putain, tu peux imaginer que t'es déjà sur scène. La belle merde, je vois ce que j'en pense. C'est vrai. C'est les pignacs. Tu vois, il y a eu des rires. Le même lui a ajouté une belle tête qui m'a dit ce mec. C'est toujours de la merde. De moins, ça sera de la merde. C'est moi que c'est encore ce que j'ai avec la femme. Vous êtes dans ce sens ou pas ? J'ai l'impression d'être au musée gré, là. Allez, on a un maximum d'un bruit, les chers. Pour bien, on regarde, viens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bon, vous pouvez faire des rendez-vous brefs, je vous remercie pour la cuisse, c'est déjà une règle. Voilà, voilà, voilà. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Donc, je disais, pour la tête d'un mec, déjà, quand même, moi, donc, ça, c'est un mec. Alors, lui, quand il voit une fille, en général, il dit « Ah, t'as une fille. » Voilà. Ensuite, alors, t'as le surmoi, qui cohabille avec lui dans sa tête. Lui, c'est un peu une sorte de jaune en peçon. Et lui, quand il voit une fille, il dit « Oh, quelle magnifique représentante de la joie te fait des filles. » « Oh, que de grâce. » « Que de volumé, tu fais chez cette chambre, moi, je n'ai pas. » Voilà. Et enfin, il y a le sard qui lui dit « Ça, qu'est-ce que ça ? » « Ça, qu'est-ce que ça ? » « Jérôme, mon chéri, « Jérôme, mon chéri, c'est ça ? » « Jérôme, mon chéri » « Jérôme, mon chéri, et vous aimez, jérôme, mon chéri, c'est-ce que ça ? » « Jérôme, mon chéri, Jérôme, mon chéri, C'est parti ! C'est cool ! Merci ! Merci ! Merci ! Avec plaisir ! Merci ! Bravo ! J'ai bien rigolé avec toi ! Merci 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 !